C'est eux qui me dérangent pendant mes vidéos tout le temps, qu'ils n'avaient pas de japper ou de se déranger. Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais ma toute première vidéo par rapport à l'enseignement. Mes dernières vidéos, c'était quand j'ai fait mes cheveux puis que ça l'a mal viré. Puis mes autres vidéos avant, c'était lorsque j'étais à Bali en stage. Ça fait longtemps que je suis revenu. Donc aujourd'hui, je vais faire ma toute première vidéo par rapport à la suppléance. Je vais vous donner trois trucs pour que vos suppléances se passent mieux. Moi, c'est des trucs que j'applique régulièrement quand je fais de la suppléance. Puis ça aide à ce que tout se passe mieux. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont déjà enseignants. Donc la suppléance, c'est soit chose du passé ou vous en faites encore à l'occasion des fois. D'autres sont à leur première année de bac, vous commencez, vous êtes à la rentrée la semaine prochaine. D'autres ont terminé la première année, donc vous pouvez officiellement faire de la suppléance. On sait tous qu'il y a certaines commissions scolaires qui sont un peu plus en pénurie. Mais la suppléance, en théorie, vous devriez la commencer après avoir fait 30 crédits en éducation. Sinon, si vous en faites déjà, je vais vous donner des trucs aujourd'hui pour que ça se passe mieux. Parce qu'on va se le dire à la suppléance, c'est pas toujours amusant. Même des fois, ça l'est vraiment pas du tout. Certaines suppléances se passent super bien. D'autres sont pénibles. Tu reviens à la maison, tu te dis plus jamais je vais être en enseignement. Tu te questionnes sur ton parcours. Moi, ça m'est arrivé quelques fois de me dire l'enseignement c'est fini après des suppléances qui n'ont vraiment pas bien été. Mais, c'est un mal à passer au travers. Puis, on va se le dire c'est quand même assez payant lorsqu'on fait une journée au complet. À quoi pour commencer la vidéo aujourd'hui sans ma bonne tasse de café qui vient tout juste de finir de couler. Je vais chercher ça puis on commence. Donc, mon premier truc pour la suppléance, c'est de s'organiser. Donc, soit tu prends ton agenda d'école, soit tu crées ton propre planificateur, soit tu achètes le mien. Ou, tu peux en trouver, il y en a un peu partout. Il y en a chez le bureau en gros. En ligne, il y en a partout. Il y a plusieurs autres pages qui en font. Planification Ska, la classe de Valérie, la boutique de Mathieu. Il y a pas ça qui manque comme choix sur internet pour t'acheter un planificateur. Mais, c'est très important d'en avoir un au moins pour organiser, ben, juste ta vie. Et surtout, pour noter toutes les suppléances que tu fais. Parce que, lorsque tu es débutant en suppléance, tu te dis, je vais faire confiance au système, ça va s'organiser tout seul. C'est pas toujours le cas. Malheureusement, des fois, certaines suppléances tombent entre deux chaises. Des fois, c'est mal noté. Puis, ça finit que sur ta paie, ben, il t'en manque quelques-unes des fois. Puis, ben, ça peut faire une grande différence quand t'en fais beaucoup. Un truc, c'est d'avoir un planificateur dans lequel tu peux noter toutes les journées de suppléances que tu fais. Moi, dans le mien, j'ai opté pour un planificateur sur une semaine qui fait deux pages. Puis, là-dedans, je note toutes les suppléances que je vais faire en haut ici. Je note l'école, le nombre de temps, la tâche que j'ai faite parce que ça change selon le nombre de minutes que l'on fait au primaire. Puis, la commission scolaire aussi dans laquelle je l'ai faite. Moi, en étant à Saint-Lyn-Laurentide, j'ai accès à deux commissions scolaires. J'ai accès à la commission scolaire des Samar et à la commission scolaire des Affluents. Donc, des fois, les jours de pain ne sont pas nécessairement les mêmes. C'est toujours bien de noter dans laquelle commission scolaire on peut l'avoir. Des fois aussi, les écoles dans deux commissions scolaires différentes ont le même nom. Ça serait un peu gênant d'appeler à la commission scolaire, puis se plaindre qu'on ne s'est pas fait payer, alors que c'était pas la bonne du tout. Je note aussi dans mon calendrier sur mon iPhone, j'ai un calendrier distinct suppléance. Comme ça, j'ai deux endroits où je l'ai noté, de façon à que je ne perde pas les minutes que j'ai faites. Puis, ça me permet aussi de suivre la progression de mes suppléances. Mon deuxième truc, c'est que j'ai toujours un livre particulier que j'ai dans mon sac à dos, avec moi, que je traîne, qui permet de combler des temps morts, étant donné mon passé dans les camps de jour et encore mon présent. J'ai été habitué et formé à animer tous les moments dans une journée. Donc, moi, j'amène avec moi ce livre-là, que j'ai trouvé chez Costco. Ça s'appelle Mon grand livre des pourquoi, publié par National Geographic Kids. C'est un livre extraordinaire qui fonctionne, que ce soit du pré-scolaire jusqu'à la sixième année. Tous les niveaux sont captivés par ça. En gros, ce que c'est, c'est chaque page, il y a une question qui commence par pourquoi, puis on donne la réponse scientifique à la question en bas. Moi, ça me permet de combler des transitions. Des fois, quand le travail finit trop rapidement, je lis quelques pages avec eux. Quand c'est un groupe un peu plus turbulent, un peu plus difficile, puis que le système de gestion des comportements ne fonctionne pas super bien, j'utilise comme émulation, j'aime pas trop ce mot-là, mais je l'utilise comme émulation. Dans le fond, il accumule un nombre de pages X dans la journée que je vais lire pendant certains moments dans la journée pour les motiver, puis pour les récompenser. Il y a beaucoup de questions intéressantes. Par exemple, pourquoi on construit des édifices si hauts? Il y a d'autres questions par rapport aux animaux, d'autres questions par rapport au monde humain. Par exemple, pourquoi est-ce que je dois dormir? Pourquoi j'ai les cheveux frisés? Pourquoi les personnes plus âgées ont des rides, etc. Ça répond à beaucoup de questions qu'on se dit, la réponse est assez évidente, mais des fois, la réponse scientifique derrière tout ça est un peu plus complexe, puis c'est surtout très intéressant pour les élèves. Ça permet de développer leur culture scientifique, puis ça permet de développer leur curiosité, de se poser des questions. Des fois, il ne faut pas tout prendre pour acquis. Des fois, les réponses que l'on a ou les connaissances qu'on pensait avoir ne sont pas nécessairement les bonnes. C'est toujours intéressant d'avoir ça. C'est disponible chez Costco. Si je ne me trompe pas, ça tournait autour d'une vingtaine de dollars. Vraiment intéressant. Je ne sais pas s'ils se retrouvent encore là, mais si oui, sautez dessus, achetez-le. Moi, je traîne ça par très bien que moi, puis c'est toujours un très grand hit. Mon dernier truc pour la suppléance, c'est pas un truc organisationnel, c'est pas un truc matériel. C'est seulement, prenez rien personnel pendant les suppléances. On se rappelle quand on était plus jeunes, puis on avait des remplaçants. Moi, personnellement, quand on avait des remplaçants dans la classe, j'étais le pire élève. Pourtant, avec mon prof, j'étais un élève modèle, exemplaire, mais j'avais des très bonnes notes. Un élève très sage, qui parlait beaucoup, mais qui n'était pas si dérangeant que ça. Pourtant, quand j'avais des remplaçants, j'étais l'élève qui dérangeait tout le monde, qui faisait de mauvais coups, qui n'écoutait pas, qui faisait pas le travail demandé. Faut pas penser que les élèves font pas le travail demandé parce que tu n'es pas un bon enseignant ou une bonne enseignante. C'est pas parce que t'es un mauvais prof, c'est seulement parce que t'es un remplaçant, t'es pas signifiant pour eux, malheureusement. Je prends toujours le temps, avant de commencer mes expériences, pour prendre le temps qu'ils me connaissent. Je fais un jeu très simple de deux mensonges et une vérité au tableau. Je leur fais voter. J'écris trois choses par rapport à moi. Deux sont fausses, une est vraie. Puis les élèves votent en fonction de ça, me posent des questions. J'essaie d'y répondre pour pas qu'ils devinent mes mensonges. C'est toujours intéressant, ça permet de créer un lien pour la journée avec les élèves. Mais des fois, ça fonctionne juste pas. Des fois, c'est juste une mauvaise journée. Malheureusement, le rapport d'expérience qu'il faut remettre à l'enseignant ou l'enseignante à la fin de la journée, il est pas positif, mais ça va pas faire de toi un mauvais enseignant. Ça va pas faire de toi à ce que tu vas te faire moins appeler pour remplacer. Ça arrive des mauvaises journées, puis il vaut mieux être honnête sur la feuille que de dire, ah oui, c'était une journée extraordinaire. Puis que l'enseignant, quand il questionne ses élèves, il réalise que finalement, ça a pas été une bonne journée. C'est plus pliable pour toi d'être honnête avec le prof que de s'inventer des histoires. Des fois, il y a des bonnes journées, des fois, il y a des mauvaises journées. Alors, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Trois trucs bien simples pour la suppléance, qui, je crois, vous permettront de bien débuter en suppléance ou d'améliorer vos remplacements. J'espère pour vous que ça commence bien. La rentrée cette semaine, il y a des journées différentes. Aujourd'hui, chez moi, à semaine, ça commence aujourd'hui officiellement la rentrée. J'attends que le téléphone sonne. J'espère pour vous que ça se passe bien de votre côté. Si vous avez aimé la vidéo aujourd'hui, n'oubliez pas de laisser un pouce par le haut pour vous dire que vous l'avez aimé, de vous abonner à ma chaîne en bas en cliquant sur le bouton. Comme ça, vous allez pouvoir toujours suivre les dernières vidéos que je fais. N'oubliez pas d'aller consulter ma page Facebook pour tout ce qui est enseignant, enseignement et pédagogie qui s'appelle La photocopieuse du stagiaire. Pour tout ce qui est voyage et ma vie plutôt plus personnelle qui est dévoilée au public, allez sur ma page Facebook J.BelleZille. J'ai aussi un blog photocopieuse-stagiaire.blogspot.com où je publie des billets des fois, des réflexions que j'ai ou du matériel gratuit. Finalement, j'ai aussi ma boutique Teachers Pay Teachers. Tapez la photocopieuse du stagiaire sur ça ou cliquez sur le bouton en haut à droite sur ma page Facebook qui va vous mener à là. où mon matériel plus payant va être là, des étiquettes, mon planificateur. Bref, je publie quelques articles des fois là-dessus. C'est ça. Puis on se revoit la prochaine fois. Bye tout le monde! Fait qu'on a décidé d'y aller all-in parce que... Hé, bye-bye! Là, ça fait 20 minutes, fait qu'on y va all-in! Ah ouais, ah ouais, ah ouais!